Parce que quelle aventure, vous venez de voir la 103ème, c'est pas la plus petite salle qu'on est faite, mais à mon débrouille. Je remercie, bien entendu, en premier, mon camarade Jean-Christophe Ambert pour la mise en saison sur ce spectacle. Je remercie Agathe Soffer, bien entendu, mon associé, productrice. Merci Agathe. Mais je remercie toute mon équipe, Marc Cardenet, j'ai une bonne production, évidemment, à tous les gens qui ont là, je vais vous faire des stésards, parce qu'on va se faire chier. Mais non, mais sérieusement, si c'est bien, voilà, je remercie tout, parce qu'on a une équipe de tango, et ça a été un vrai plaisir, évidemment, et surtout, voilà, deux petits mots, un petit peu sérieux, ça, c'est un peu plus chiant, mais je voudrais, pardon, revenir deux secondes sur cette petite plaque de la salle qu'il y a, voilà, non, mais c'est vrai, non, voilà, deux secondes, je sais qu'il est là, Asseyez-vous deux secondes, mais sinon, c'est fini, on va s'en aller, deux secondes, voilà, c'est pas long, simplement, voilà, un petit coup tout de même sur la posture, la posture du personnage masculin, parce qu'à l'époque aussi, au départ, on s'est dit, est-ce qu'il a l'air un peu bonnet, peut-être que c'est vrai, voilà, bonnet, en anglais, donc voilà, on a essayé d'autres choses, et effectivement, croyez-moi, la position avec un bras en l'air, c'est de moins ce qu'on a fait de mieux, bien entendu, parce que, alors, les deux bras balance, ça ne marche pas, on ne sait pas bien, c'est vrai, c'est sans énergie, on comprendra bien, les deux bras en l'air, c'est nul, c'est zéro, c'est zéro, voilà, on a l'impression qu'il veut faire une petite fête, voilà, on ne sait pas. Sinon, mais sinon, ce qui est le plus important, j'ai fini, hein, je vais arrêter avec ça, simplement, voilà, comment ça se fait qu'en 1972, à l'appareil partant des Etats-Unis, en plein flower power, comment ça se fait qu'on dessine là-dessus, lui qui se présente au premier, au nom de nous tous, et elle qui suit derrière. Parce que, qu'est-ce qu'il n'aurait pas pu essayer de faire directement ça ? Voilà. Là, d'accord. Là, 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 là. Il me semble que tu dis déjà bien assez de conneries comme ça, là. On va pas déclencher une guerre intergalactique, ton mala. Sayonara, c'est moi qui suis en charge. Merci. Non, non, ça va. Et je finis, hein, je finis, et ça, bizarrement, ça marche pas non plus, et non, et non parce que là, on a envie de se dire, mais pour qui elle se prend ? Et là, pour le coup, il a vraiment l'air bonnet, paradoxalement, voilà, voilà, bon, sinon il y avait ça, mais bon, ça, non, mais ça, non, j'aime pas, non, j'aime pas, les gars proposent des trucs, alors on dit pas non tout de suite, ça fait louche, mais c'est vrai que ça va, non, non, ça, alors là, parce que j'ai compris, c'est elle qui dit, bon, alors, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je dis ? Ben, maintenant que t'es là, qui dit, bien, qu'est-ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, ou équivalent, chacun sera sa petite mayonnaise, bien, avant de vous laisser, je laisse sur le record de cette scène, comme aux 103, 102 représentations précédentes, un peu de formillette d'Étile, à l'attention de ceux qui, en quittant la salle, désireraient, je ne sais pas, communier avec, à mon avis, le seul truc qui vaut le coup, c'est-à-dire la voie lactée, alors bon, vous êtes peut-être pas loin de 12 000 pour une petite barquette, inaccessible en plus, parce que les mecs vont vous casser la gamme si vous essayez, alors on a fait un petit truc, en fait, on s'est fait faire, j'en ai une, je crois, fais un zoom, Kiki, parce que là, sinon, non, regardez, je ne sais pas si vous me voyez, alors on a dit à un artisan confiseur de nous fabriquer une sucette avec des vraies frangoises, produits chimiques, avec la formule du formillette d'Étile, un petit long de l'exoconférence, il y en a une pour chacun d'entre vous, à la sortie. Applaudissements 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 Applaudissements